Mesdames et Messieurs, Bonjour, contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je séjourne à Montréal. En tout cas, je vais vous parler brièvement de l'artisanat de Madagascar avec ses préoccupations et les efforts mis en place. A l'heure actuelle, nous avons dénombré 157 métiers artisanaux et 14 filières qui prouvent que l'artisanat est très présent à Madagascar car c'est un domaine particulier dans l'économie de notre pays. C'est la raison pour laquelle la politique du gouvernement est de plus en plus tournée vers la promotion de cet artisanat localement et à l'international. Par contre, le développement souhaité doit être soucieux de l'environnement car l'artisanat à Madagascar est encore mal connu pour son impact sur l'environnement ainsi que les dégâts que tout cela peut engendrer. En effet, l'artisanat de Madagascar génère des quantités de pollution qui sont considérables, mais le peuple n'est pas encore conscient de l'importance que nous devons porter à cette protection de notre environnement. Même si un bon nombre de campagnes de sensibilisation se font auprès des communautés locales, c'est un travail de titan car la prise de conscience et le changement de comportement ne sont pas choses faciles et Dieu sait combien le pays est vaste. Pour votre information, la taille de Madagascar fait une fois et demie la France et le Benelux réunis. C'est une île continent. D'autant plus que nos artisans n'ont pas de vision à long terme qui leur permettrait de penser à limiter les impacts environnementaux créés par leurs activités telles que la consommation effrénée des matières premières comme l'eau, le bois et aussi le raffia. Pourquoi je cite particulièrement le raffia ? Car c'est un palmier endémique de Madagascar, mais qui est aussi notre produit phare en ce moment. Cette plante, qui fait partie de la famille des palmiers, est tout simplement miraculeuse car elle puise l'eau en profondeur et la ramène en surface. Mais, par mes connaissances, les paysans coupent le raffia pour planter du riz et ils s'étonnent par la suite quand l'eau vient à manquer. Ils ne font pas le lien entre la présence de l'eau et du raffia. Et pourtant, pour l'artisanat et aussi pour l'environnement, nous avons tout intérêt à replanter du raffia car Madagascar fournit 75% de la demande mondiale. Mais, comme je vous le disais plus haut, la prise en compte des impacts environnementaux est encore vécue comme une contrainte pour les artisans. Ils commencent tout doucement à se rendre compte du manque de bois ou de ce raffia, justement, qui sont pour eux des exemples palpables et non négligeables. En fait, nos paysans pratiquent l'artisanat la plupart du temps pour tenir en attendant l'arrivée de leur récolte. Ceci leur permet donc de vivre, de faire vivre l'économie locale et également de contribuer au développement. Aujourd'hui, ils sont rattrapés et je dirais même plus qu'ils sont acculés par la réalité. C'est pourquoi certains de nos paysans ont compris que pour faire perdurer leurs activités, ils doivent trouver et sauvegarder les matières premières dont Madagascar regorge car ces dernières commencent vraiment à se rarifier. C'est pourquoi mon ministère, ministère de l'artisanat et des métiers, profite de cet éveil collectif et relativement généralisé pour attirer sur le fait que l'artisanat est un secteur créateur et pourvoyeur d'emplois. Il nous faut donc protéger à tout prix cet artisanat pour atteindre un développement économique respectueux de l'environnement. Nous essayons, tant que faire se peut, de passer des messages afin que tout un chacun comprenne l'importance de ce secteur et que le fret d'y prendre part est une réelle façon de dire adieu au chômage et à la précarité. Nous avons donc mis en place des campagnes de reboisement, tournées principalement sur la multiplication et le reboisement du raffia, évidemment d'autres matières premières également. Nous avons pu obtenir, grâce à ces efforts, un rabais de 50% sur le prix du raffia auprès des producteurs pour nos artisans. Ce qui n'est pas du tout négligeable dans le contexte actuel où la pandémie du coronavirus a engendré des milliers de pertes d'emplois. Cela étant, l'espoir est encore permis selon les filières et les formations vers lesquelles les artisans peuvent se tourner aujourd'hui. L'artisanat est donc une sorte de levier permettant de stimuler le changement de perception des malgaches par rapport aux différents métiers artisanaux qui existent au pays, mais aussi par rapport à l'environnement. C'est dans cette optique que nous dirigeons nos efforts dans la recherche de formation pour l'amélioration de la norme et la qualité de nos produits. Cette démarche fait partie des incontournables si nous voulons offrir des produits en adéquation avec le marché et la demande. Plus que jamais, nous sommes à la recherche de partenariats et des échanges entre pays frères ou pays amis, afin d'avancer de concert dans ce vaste secteur qu'est l'artisanat et qui permet l'accès à des emplois décents qui aboutiraient de facto à l'amélioration du niveau de vie des populations. Dans la politique de notre ministère, nous œuvrons également dans la recherche de solutions pour la formalisation des artisans, car bon nombre d'entre eux sont encore dans le secteur informel. Comme incitation, nous avons signé des conventions, par exemple avec une banque locale, afin que les artisans puissent emprunter avec un moratoire de six mois à un taux concessionnel. Ils ont aujourd'hui accès à la retraite également et payent un impôt synthétique. Nous avons signé des partenariats dans le but de pouvoir octroyer des formations gratuites un peu partout dans Madagascar. Des infrastructures ont été mises en place pour appuyer, former et développer les métiers des artisans. Nous essayons de multiplier également la mise en place d'unités de production pour la création d'emplois, mais aussi les unités de production de matières premières, afin de soutenir l'amélioration de la qualité de notre artisanat. Dans notre politique, il y a aussi la construction des cités des métiers dans tous les chefs-lieux de province et la mise en place de villages de l'artisanat, non loin des sites touristiques autant que possible. À tout cela s'ajoute la recherche de débouchés, à travers la création de salons et de foires, localement et à l'international, permettant ainsi de mettre en valeur le savoir-faire made in Madagascar, dont nous sommes fiers. Notre credo réside sur le fait que si les personnes ne peuvent pas se déplacer à cause de la pandémie, par exemple, nos produits et nos matières peuvent par contre voyager. Mesdames et messieurs, je vais terminer mon allocution avec une sorte de parabole pour vous dire que l'artisanat est comme une main tendue pour aider tout un peuple. Alors soyez cette main tendue, car seuls nous pouvons aller vite, mais ensemble nous irons encore plus loin. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada